Justement, on a demandé à Grégory Volokhin ce qu'il en pense, le président de Mescart Financial Service. Grégory, bonjour. Petite déception par rapport aux attentes du consensus, mais on a revu à la hausse les chiffres des deux mois précédents. Bon, l'un dans l'autre, si l'on peut dire, qu'est-ce que vous en pensez, Grégory ? Ce que j'en pense, c'est que justement, ça annule toute déception parce qu'on a rajouté 35 000 créations d'emplois sur les deux mois précédents. Donc, ça veut dire qu'en fait, le chiffre d'aujourd'hui est tout à fait en ligne. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y a une amélioration de ce qu'on appelle « labor participation », donc la participation au marché du travail qui est en hausse. Il y a une diminution du travail à temps partiel, ça c'est positif. Donc, au niveau des chiffres de l'emploi, c'est bien reflété par cette statistique 5,8% de chômage qui s'améliore. On était à 5,9% le mois dernier. Je dirais, s'il fallait trouver une déception, ce serait plutôt la faible croissance des salaires, 0,1% sur le mois, 2% annuels. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu des élections il y a deux jours. Et que ce que les électeurs qui ont voté contre Obama, en fait, en élisant les Républicains, voulaient dire justement, c'est que les salaires n'augmentent pas et qu'ils ne profitent pas de cette amélioration nette de l'économie et du marché du travail. — Oui. Mais puisque tout le monde doit s'entendre, Grégory, dans les deux ans, on imagine qu'on trouvera une réponse sans sourciller, sans trop s'affronter entre démocrates et républicains, évidemment. — Alors ça, je dirais, c'est ce que le marché espère, c'est ce que tout le monde espère. Il y a des dossiers, en effet, sur lesquels les deux partis pourraient s'entendre. Mais vous savez, en politique, rien n'est jamais simple. Alors on parle déjà aujourd'hui que les démocrates et les républicains pourraient s'affronter sur une loi sur l'émigration, avec Obama qui pousserait un décret. Et s'il poussait ce décret sur l'émigration, les républicains ont dit que c'était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Donc vous voyez que déjà la tension remonte un tout petit peu entre les deux partis. — Ça nous promet deux années, autant couleur, effectivement. Merci beaucoup, Grégory. On se retrouve dans trois quarts d'heure à peine pour faire le point sur ce début de séance à Wall Street. Et Aurélie, on revient à vous avec donc ces banquiers centraux, quasiment tous réunis aujourd'hui à Paris, sous l'égide de la Banque de France. Sur place à New York, Grégory, on parlait tout à l'heure de ces chiffres américains qui n'ont a priori pas apporté véritablement de surprises cet après-midi. — Ni surprise, ni vraiment une grande leçon. On sait aux États-Unis que le marché de l'emploi s'améliore régulièrement, puisque là, le taux de chômage passe de 5,9% à 5,8%. D'autres indicateurs au niveau de l'emploi sont aussi plutôt favorables. Le taux de participation s'améliore. Le temps que les gens travaillent à mi-temps est en train de diminuer. Donc tout ça, c'est plutôt positif, je dirais, pour le marché du travail. Le seul bémol, je dirais, est le fait que les salaires n'augmentent pas assez vite. Ça, c'est toujours le grand problème qu'on a ici actuellement aux États-Unis. Ils augmentent en rythme annuel de 2%. Là, c'est un rythme mensuel de 0,1%. Ça explique un peu pourquoi les Américains, en général, ne sentent pas vraiment cette forte reprise économique qu'on a. Parce qu'il faut vraiment noter qu'avec, par exemple, sur le dernier trimestre, une croissance à 3,5%, avec cet emploi qui est maintenant à un taux de chômage de 5,8%, les gens devraient avoir un meilleur ressenti de leur situation. Et non, les salaires ne suivent toujours pas. Alors peut-être que ça va venir. Et en fait, c'est le souhait que tout le monde a. C'est que finalement, les salaires repartent un peu à la hausse. Et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'on verra la Fed remonter les taux. Mais en tout cas, avec les chiffres qu'on a actuellement, aucune urgence pour la réserve fédérale d'agir aux États-Unis. En tout cas, pas avant la fin du printemps prochain. La Fed, non. Mais est-ce que les Républicains qui reviennent un petit peu aux forces du côté du Congrès ont une solution pour cela, Grégory, pour booster les salaires ? C'est vers eux qu'on va se tourner maintenant, a priori, quand même. Le problème des Républicains, c'est qu'ils ont peut-être quelques solutions structurelles. Puisque, par exemple, ils ont ce plan de pipeline pour l'énergie. Mais ça créerait des emplois. Est-ce que ça ferait augmenter les salaires ? Certainement pas. Obama lui-même a un plan pour augmenter les salaires qui est tout simple. C'est celui d'augmenter le salaire minimum. D'ailleurs, il faut noter que lors des élections, il y a deux jours, dans six États, le salaire minimum, qui était à 5,5 dollars, a été augmenté à plus de 10 dollars. Donc ça, évidemment, c'est une façon aussi d'augmenter un peu le pouvoir d'achat d'une certaine catégorie d'Américains. Mais personne n'a vraiment trouvé une recette pour augmenter les salaires. C'est l'offre et la demande. Et tant qu'à la fois la productivité des travailleurs augmente et qu'il n'y a pas une demande vraiment considérable au niveau des services ou des produits finis, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait trop de tensions sur les salaires. Là-dessus, il y a toujours une vraie fracture idéologique. Il n'y a pas de problème entre Républicains et Démocrates. Alors, on a pas mal d'activités du côté des entreprises cet après-midi, Grégory, notamment. Disney, là, qui a sorti tout à l'heure des chiffres supérieurs aux attentes, avec notamment le cinéma qui se porte bien, des blockbusters qui marchent bien. Et puis, grande nouvelle, il y aura un Toy Story 4. Fabuleux. Oui, alors, surtout fabuleux, je pense, pour nos enfants, si on en a, puisque ça va sortir en 2017. Il faut se souvenir que le Toy Story 3 avait été le deuxième plus grand succès de cinéma de tous les temps. Mais il faut aussi se souvenir que Frozen, qui est le dernier grand blockbuster de Disney, est aussi celui qui anime un peu ses résultats. Alors, il y a eu, par exemple, rien qu'en jouets qui sont liés au film Frozen, en habits, en déguisement pour près de 300 millions de dollars de vente. Il faut aussi noter une belle augmentation de la croissance des parcs, des parcs d'attraction, puisqu'il y a plus que 7% d'augmentation des profits au niveau des parcs d'attraction. On peut dire que Disney, c'est vraiment une machine qui marche très, très bien sur tout leur secteur d'activité. Il y a peut-être juste une petite question qu'on peut se poser, c'est sur la chaîne de sport ESPN. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ça coûte de plus en plus cher de retransmettre des marches, que ce soit de baseball, de basketball, etc. Que donc là, il n'y a pas une très forte croissance des profits, c'est une croissance annuelle de 5%. Alors le titre baisse un tout petit peu aujourd'hui, mais je vous dirais si, tout simplement parce qu'il avait beaucoup monté, c'était une des meilleures performances. 20% au début de l'année, je crois, quelque chose comme ça sur le titre Disney. Exactement, c'était une des meilleures performances du Dow Jones depuis le début de l'année. Donc il y a quelques prises de profits. Prises de bénéfices sur Disney. On regarde aussi un peu ce qui se passe du côté de Transocean. Là, on est dans le parapétrolier offshore. Et le groupe annonce aujourd'hui qu'il passe une large charge forcément du fait de la baisse des prix de l'énergie. Grégory, c'était attendu ça. Oui, alors c'est extrêmement intéressant parce que ces opérateurs de plateforme, ces foreurs pétroliers ont évidemment beaucoup à perdre de la baisse des cours. Vous savez que le pétrole est en baisse de 25%. Ce que les auditeurs ne savent peut-être pas, c'est que par exemple, Transocean, quand au mois d'août, il louait une plateforme pétrolière, il la louait quotidiennement pour 600 000 dollars. Actuellement, au mois d'octobre, il la loue quotidiennement la même plateforme pour 300 000 dollars. Ça montre à quel point une baisse des cours du pétrole peut affecter très très rapidement le prix de leurs services et leurs profits. Entre 600 000 et 300 000, il y a 50% de baisse. Ils sont absolument obligés de revoir à la baisse tout simplement la valeur de leurs actifs et leurs actifs pour ces compagnies parapétrolières qui ont des plateformes pétrolières. C'est ces fameuses plateformes. Transocean, donc, aujourd'hui sanctionné. Puis Home Depot qui nous dit que 53 millions d'adresses électroniques ont été volées lors de l'intrusion annoncée en septembre dans les systèmes de paiement sécurisés. Apparemment, vous me disiez, ça se gère mieux que du côté de Target encore à ce stade. On a l'impression d'abord de communiquer que Target. Target, ils ont mis des mois pour reconnaître ce problème. Pour le moment, on n'a pas non plus l'impression que des gens ont été financièrement lésés. Donc, pour Home Depot, ça n'a pas posé un très très gros problème. Quand même, 53 millions d'adresses e-mail ou de données de cartes bancaires, c'est énorme. C'est un Américain sur six. Alors, ça montre à quel point Home Depot est populaire. Mais c'est quand même assez inquiétant. On sait que maintenant, chaque semaine, il y a d'autres problèmes de hacking, comme on appelle ça, que ce soit dans les grands vendeurs comme Target, comme Home Depot, mais aussi au niveau des banques, chez JP Morgan, étant beaucoup d'autres secteurs d'activité économique. Voilà. Donc, pour l'actualité des entreprises assez fournies, Disney, Transocean, nous encore Home Depot à suivre. Il nous reste deux minutes, Grégory. Voilà. Pour reparler, peut-être, on est deux, trois jours après les élections. Est-ce que l'ébullition médiatique est retombée un petit peu ? Voilà. Est-ce qu'on commence à parler un petit peu de cette présidentielle de 2016 ? Alors, nous, il y a une question qu'on se pose. Voilà. On a l'impression que les choses sont peut-être bouclées du côté démocrate. Ça sera Hillary Clinton ou pas, mais voilà. Elle semble grandissime favorite. Du côté des Républicains, on se rend compte que c'est quand même assez ouvert. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine de candidats potentiels. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y en a certains qui se détachent un petit peu aujourd'hui ? Vous avez absolument raison. Ça serait très difficile de trouver un candidat qui se détache chez les Républicains. Et surtout, ils sont pour le moment extrêmement, extrêmement discrets au niveau de leurs intentions pendant deux ans. Je crois que pour les Républicains, surtout maintenant, le problème, c'est pas de trouver un candidat, mais c'est de montrer qu'en étant plus juste un parti qui dit non, juste un parti d'opposition, mais un parti qui maintenant a les deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants, donc qui a le pouvoir législatif, il faut que ces Républicains montrent qu'ils peuvent faire quelque chose, pas seulement de l'opposition. Et la grande question, c'est que s'ils arrivent à faire quelque chose, ça sera évidemment en faisant des compromis avec Obama. Donc ça voudra dire que le candidat qui pourrait se détacher des Républicains sera plus un candidat que j'appellerais centriste chez les Républicains qu'un candidat du fameux Tea Party qui, ces derniers temps, quand même aux États-Unis, a un peu perdu de sa superbe. On a vu dans ces élections qu'en fait, les Républicains qui sont prêts un peu à collaborer ou à construire un peu l'avenir avec les démocrates ont eu assez le vent en poupe. Et histoire de faire un peu de people, Grégory, il y a quelques noms qui se détachent. On parle de Jeb Bush, le frère d'eux et le fils d'eux. On parle aussi de Mitt Romney qui apparemment ne serait pas si mauvais dans les sondages. Et puis il y a un autre nom, je crois, qui circulait, c'est celui de Chris Christie qui, je crois, est le gouverneur du New Jersey, mais qui s'est fait pincer dans un scandale il y a quelques mois. Enfin voilà, ce sont les deux ou trois noms, paraît-il, qui émergent un petit peu en ce moment. Voilà, vous êtes très bien renseigné. Christie, moi, me semble que ça sera très difficile pour lui, justement, à cause de ce scandale. Qu'est-ce qu'il s'est... On peut le raconter en deux mots, Grégory. Il est accusé d'avoir organisé des embouteillages sur un pont new-yorkais pour se venger d'un élu démocrate. Oui, c'est ça. Enfin, c'est une histoire. Exactement. L'élu de Fort Lee, qui s'était opposé à Chris Christie, un jour, a trouvé que tous les accès au George Washington Bridge étaient bouchés par la police et que, soi-disant, la police voulait faire une enquête sur le trafic. Mais résultat, ça a amené dans les rues de sa municipalité des embouteillages monstres et les gens mettaient une heure ou deux heures pour traverser le pont. Donc c'était une petite vengeance mesquine. Et en fait, il y a aussi une enquête légale à ce niveau-là. Ça fait mal. Bon, entre Bush et Romney, voilà, il y a quelqu'un qui émerge un petit peu quand même. Vous me dites qu'on est à deux ans, on est d'accord de cette élection, mais voilà. Je dirais, à mes yeux, Romney est quand même un has-been. Bush a encore beaucoup à approuver. Il a été gouverneur de Floride, mais il n'a pas vraiment une grande emprise nationale. Vous avez aussi Ted Cruz. Ted Cruz, il est peut-être un peu à droite, mais il est assez, comment dire, populiste, démagogue, et il a l'appui de toute la population hispanique, quand même très, très importante aux États-Unis. Il y en a encore d'autres, et je dirais, c'est d'ici peut-être la fin de l'année prochaine qu'on commencera à voir des candidats se détacher. Mais c'est vrai qu'ils auront fort à faire face à Hillary Clinton, même financièrement, parce qu'Hillary Clinton, c'est une machine à lever des fonds électoraux. En ce moment, elle a déjà levé des dizaines et des dizaines de millions de dollars pour sa prochaine élection qu'elle n'a pas encore annoncée officiellement. C'est vrai, c'est une machine de gars, effectivement, face au camp républicain sur ce coup-là. Un grand merci, Grégory, d'avoir été avec nous encore cet après-midi pour détailler cette actualité économique du côté de Wall Street. Et puis, bien sûr, comment... ... de Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Le marché de l'emploi s'améliore régulièrement, puisque là, le taux de chômage passe de 5,9% à 5,8%. D'autres indicateurs au niveau de l'emploi sont aussi plutôt favorables. Le taux de participation s'améliore. Le temps que les gens travaillent à mi-temps est en train de diminuer. Donc, tout ça, c'est plutôt positif, je dirais, pour le marché du travail. Le seul bémol, je dirais, est le fait que les salaires n'augmentent pas assez vite. Ça, c'est toujours le grand problème qu'on a ici actuellement aux États-Unis. Ils augmentent en rythme annuel de 2%. Là, c'est un rythme mensuel de 0,1%. Ça explique un peu pourquoi les Américains, en général, ne sentent pas vraiment cette forte reprise économique qu'on a. Parce qu'il faut vraiment noter qu'avec, par exemple, sur le dernier trimestre, une croissance à 3,5%, avec cet emploi qui est maintenant à un taux de chômage de 5,8%, les gens devraient avoir un meilleur ressenti de leur situation. Et non, les salaires ne suivent toujours pas. Alors, peut-être que ça va venir. Et en fait, c'est le souhait que tout le monde a. C'est que, finalement, les salaires repartent un peu à la hausse. Et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'on verra la Fed remonter les taux. Grégory Voloquin, le président de Mesquart Financial Services à New York.